... Les raisons de cette manifestation sont assez simples et assez dangereuses puisque c'est l'installation dans la loi ordinaire des mesures qui sont pour l'instant dans l'état d'urgence. M. Macron communique sur la fin de l'état d'urgence pour dire que ça ne peut pas durer puisque c'est un état d'urgence, mais en fait toutes les mesures les plus contraires aux libertés publiques vont être installées dans la loi ordinaire et donc pour être activées à tout moment sans nécessité d'un état d'urgence. C'est important de manifester parce que c'est nos libertés de manifester et dans une période où des mesures comme les ordonnances sur le code du travail ou autres sont passées de force, si on ne peut pas exprimer notre refus de ces mesures dans la rue par des manifestations, par des grèves et que nos libertés sont atteintes, ça veut dire qu'on sera obligé d'accepter tout ce qui se passe sans rien dire. On voit bien qu'au détour de maintenant, je ne sais plus exactement depuis combien de temps il est, le nombre de mois où il est installé, ça a permis aussi d'inquiéter des militants syndicaux, des militants écologistes, des activistes de tout poil et de réprimer tout un truc de protestation. Et on n'a pas de chiffres qui disent que ça a été super efficace contre le terrorisme. Je pense que quelque part il s'en fout un peu parce qu'il a son axe fixé et il n'y vit pas de son axe. Nous on est là pour essayer de le faire dévier de son axe et même d'arrêter un peu ces courses à toute vitesse avec des ordonnances, avec des mesures antidémocratiques. Donc on est là pour dire que tous ensemble et tous les mouvements sociaux réunis, on n'acceptera pas ça. Une augmentation massive. Ça veut dire que dans n'importe quelle rue... Comme c'est tous les changements qu'ils veulent faire, ils savent que ça ne passera pas. Là, il y a plus de 70% de la population contre. Donc il se donne tout un arsenal juridique et policier et peut-être plus après pour le faire passer de force. Et c'est pour ça que nous, on est contre la liquidation de la démocratie dans le pays et c'est pour ça qu'on manifeste. Il ne faut pas être reconnu, identifié dans cette manifestation. Là, la question qui est là, ce n'est pas de lutter contre le terrorisme. Je vous rappelle que dans cette loi, par exemple, on songe à faire en sorte que ce que nous avons vécu l'année dernière contre la loi El Khomri, c'est-à-dire des manifestations qui viennent des espèces de manifestations zone où on est palpé à l'entrée, on est surveillé, deviennent un état permanent. Par exemple, cette loi dans l'article 10 prévoit que les mesures d'urgence qui ont été appliquées aux frontières vont être rendues permanentes, ce n'est pas contre le terrorisme. Là, c'est la façon de traiter la question des réfugiés. Donc on voit bien qu'en réalité, sous couvert de lutter contre le terrorisme, c'est tout un ensemble de choses liberticides qui sont mises en place. Vous savez, oui, je pense que c'est toujours utile de se battre et surtout d'essayer d'expliquer aux Français ce qui est en train de se préparer. Moi, je ne pense pas qu'on est un peuple liberticide. Vous savez, je crois qu'à ce niveau-là, on est un peuple plus intelligent que ceux qui pensent qu'il suffit quelque part de donner un peu des gages autoritaires, sécuritaires. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois que les gens savent très bien dans quelle situation nous sommes et ils savent très bien que depuis plusieurs mois, on est en état d'urgence, que je sache, ça n'a pas en fiché les attentats terrorisés. Oui, on va se battre exactement comme on s'est battus sur la loi travail et on va essayer de convaincre le maximum de nos collègues. Et puis en même temps, ça sera un relais avec l'Emmanuel. J'espère que les mobilisations auront lieu. Vous allez voir cette semaine, il y aura du monde. Moi, je pense qu'on arrivera à bloquer la politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'Emmanuel Macron, il n'a pas de base sociale pour la politique. Vous savez, quand vous faites la politique pour les hyper-riches, le problème, c'est que vous avez que les hyper-riches qui sont pour vous. Donc, je pense que dans les mois à venir, on verra qu'il n'arrivera pas à appliquer sa politique. Du coup, on va faire en sorte que ce soit le cas. État d'urgence, État policier, on ne nous empêchera pas de manifester. C'est ce maquillage qui cache un certain nombre de parties du visage, empêche les logiciels de reconnaissance faciale de pouvoir prendre un certain nombre de points et de faire les calculs pour nous ficher. Donc, c'est une entrave au fichage de masse, fichage de masse qui, aujourd'hui, s'applique à l'ensemble de la population puisque c'est ce genre de caméra qu'on aura dans les transports en commun ou dans les rues et qui n'est pas spécialement destinée à lutter contre le terrorisme, mais à ficher l'ensemble de la population. Aujourd'hui, en 2017, on est fiché dans l'espace public puisqu'on a un certain nombre de caméras qui existent, qu'il y a des logiciels qui sont en train d'être mis en place et que le projet qui est présenté par M. Collomb actuellement, c'est de faire entrer dans la loi, dans le Code général, ces mesures qui étaient liées à l'état d'urgence et qui donc avaient été prises à la suite des attaques du Bataclan. En marche ! Contre l'état d'urgence ! En marche ! En marche ! Contre l'urgence et sociale, pas sécuritaire. On veut des logements, pas des militaires et social. Des logements, pas des militaires. L'urgence et sociale, pas sécuritaire. L'état d'urgence ne frappe pas la loi ! Fouille, partie, assis, bien, chaud ! L'état d'urgence, pas des militaires, pas des militaires, pas des militaires. On nous empêchera pas ! On a des militaires, l'état d'urgence ! L'état d'urgence, l'état... L'état policier, on nous empêchera pas ! On veut pas, pour qu'elle nous permette, l'état d'urgence ! L'état policier, on nous empêchera permanent ! L'état d'urgence, on en veut pas ! Pour quels nous permanents, l'État d'urgence, l'État policier, on ne nous empêchera pas.